Et lundi du coup t'as faim, mais t'es comme un con et t'es arrêté que j'en putain j'ai faim maintenant Le cerveau, c'est ça la puissance du cerveau, c'est incroyable cette machine là Va t'envoyer des signaux comme quoi tu vas être en carence Est-ce que c'est performer tous les jours à l'entraînement ou alors performer parce que t'es athlète et t'as une date, un objectif La réponse je pense qu'elle est plutôt claire, il y a peu de réponses tranchées en nutrition Tu as le choix entre vouloir rouler en deux chevaux, en Ferrari ou autre, tu as du choix Donc ton corps ça va être la même chose A l'inverse, j'ai eu une expérience à l'INSEP d'athlète hyper doué dans leur discipline Qui n'avait quasi plus rien à démontrer parce que les podiums étaient là et compagnie Si les gens sont curieux et qu'ils veulent a priori savoir, oui Mais en réalité tu vois très bien qu'au quotidien tu dépenses pas la même énergie tous les jours Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du talk show Dunia LHRX Sport Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui On va parler nutrition, on va parler nutrition dans le sport, comment performer grâce à la nutrition Et on va vous donner plein de conseils entourés de professionnels de la nutrition Mais avant de commencer cette vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Fitness Boutique On est aujourd'hui dans une boutique à Cergy qui est incroyable Où on va pouvoir retrouver pas mal de produits comme vous pouvez le voir Vous pouvez nous retrouver ici et trouver des produits diététiques pour la performance Comme pour la perte de poids, comme pour la prise de masse Avec du matériel, des tapis, des vélos elliptiques Vous pouvez trouver tout un tas de matériel qui pourra vous servir à la pratique de votre sport Donc n'hésitez pas à nous retrouver dans cette boutique Il y a l'adresse qui s'affiche juste ici Sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette super vidéo Et je vais surtout vous présenter les personnes qui vont nous parler nutrition en avant Salut, moi c'est Alice, j'ai 31 ans Je suis diététicienne nutritionniste et également coach sportif spécialisé dans le domaine du CrossFit Salut, moi c'est Cécile, je suis nutritionniste, experte en sport de combat Et j'ai une école de formation pour justement apprendre mon expertise à tout le monde Salut, moi c'est Frédéric, j'ai 38 ans Je suis honneur de CrossFit CP95 Et à côté, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la nutrition sportive Bon, je suis très contente de faire cet épisode avec vous sur la nutrition Aujourd'hui, on a plusieurs spécialistes quand même Donc il faut remettre les choses dans leur contexte On va parler de nutrition Parce que j'ai reçu énormément de questions sur la nutrition Que ce soit sur des clients ou des gens en CrossFit ou des gens sur internet La nutrition, c'est vraiment quelque chose que je pense que peu de personnes gèrent Et du coup, j'ai répertorié pas mal de questions Et on va essayer d'y répondre aujourd'hui Ça marche Donc ici, on est quand même sur les sports de combat Là, on est sur le CrossFit Ok ? Général Et ici... Je passe à faire la vanne Et ici, on est sur le CrossFit également et l'haltérophilie Donc tout le monde a un point de vue différent, je pense Parce que la nutrition, c'est quand même vaste Mais on va essayer de trouver un terrain d'entente Et vous faire comprendre au maximum la nutrition dans le sport Ça marche ? On y va ? Bon La première question que j'ai à vous poser, c'est Est-ce que je suis obligée d'avoir une bonne diète dans la vie ? Genre, pour performer Est-ce que c'est la base ? Est-ce que je peux manger n'importe quoi et être super forte ? Ou est-ce que si j'ai pas une bonne nutrition, c'est claquer ? Donc du coup, on va regarder I feel you ! On s'est sentis Ok, non, on peut absolument manger tout et n'importe quoi Et performer, bien sûr Alors, il va falloir J'ai bien ta réponse Non, alors, pas du tout Après, en vrai, tout dépend de quels sont tes objectifs Qu'est-ce que tu entends par bien manger ? Et on en revient du coup à est-ce que vraiment on sait tous ce que c'est que la nutrition ? On a tous un avis sur la nutrition parce qu'on est tous concernés, on mange tous a priori Maintenant, on a peu d'éducation nutritionnelle, que ce soit à l'école ou plus tard dans le parcours pro ou scolaire si je puis dire Donc il faut déterminer qu'est-ce que tu appelles une bonne alimentation et ce que tu appelles une performance Est-ce que c'est performer tous les jours à l'entraînement ou alors performer parce que tu es athlète et tu as une date, un objectif Et la réponse, je pense qu'elle est plutôt claire Il y a peu de réponses tranchées en nutrition À mon sens, tu ne peux pas performer si ton alimentation n'est pas structurée Ouais Et tu sais ce que tu fais Comment tu refuel ta voiture, donc ton corps C'est si C'est clairement impossible Parle-nous de la voiture La voiture, alors la voiture Tu as le choix entre vouloir rouler en deux chevaux, en Ferrari ou autre Donc ton corps, ça va être la même chose C'est-à-dire que tes protéines Donc on va reprendre les trois macronutriments qui sont protéines glucides lipides Ça, normalement, les personnes qui écoutent, elles ont au moins entendu ces termes-là Donc les protéines vont venir créer la structure de ta voiture, ta carrosserie Tes glucides, tes lipides, on va dire que c'est l'énergie, mais on va résumer On va garder les glucides, donc les sucres Glucides, sucres Je résume très fortement On est d'accord avec ça ? C'est un petit peu plus complexe que ça C'est vraiment pour résumer, résumer, résumer Mais bon sucre, non ? Les sucres D'accord ? C'est de l'énergie, c'est de l'essence Après, on verra Enfin, on aura l'occasion peut-être de voir qu'il y a de la bonne, de la mauvaise essence Mais on va dire, c'est de l'essence C'est ce qui fait avancer la voiture Ok ? Et ensuite, tu as tout ce qui vient améliorer le mécanisme et le rouage Ça va être les lipides, les graisses D'accord ? Ok Donc, tu vas avoir effectivement tous ces principes-là qui font que ta voiture va plus ou moins bien avancer ou pas Et ensuite, la nutrition en fonction du moment Donc, est-ce que j'ai donné les bons nutriments ? Parce que si je donne les nutriments dont tu as besoin une 2 chevaux Mais je lui donne ceux d'une Ferrari, peut-être ça va pas Toi, tu as peut-être des besoins que moi je n'ai pas Et inversement Ensuite, soit je vais venir recharger, soit je vais venir anticiper Voilà, donc on va tenir compte de tous ces paramètres Donc, il faut comprendre plein de paramètres avant même de pouvoir faire une diète C'est ça Mais j'ai envie de faire un peu de compète Je suis obligée de faire attention à ma diète ? C'est genre Tu as envie de performer... Quel est le sens même du mot performer à ce moment-là ? Est-ce que tu as envie de faire numéro 1 ? Et donc là, je vais te le dire, oui, oui, je pense que tu vas avoir besoin d'un certain nombre de choses Pas que de la nutrition, ton sommeil, enfin bref, tout un tas de choses Après, s'il va juste pour t'amuser et que ta performance est amusée Non, je pense que tu peux faire n'importe quoi la veille Je ne pense pas que tu apprécieras Et même numéro 1, après ça va dépendre aussi de tes concurrents Il y a en fait de l'exigence, du niveau dans la qualité J'ai envie de te dire, tu peux être champion dans une discipline sans faire attention à ce que tu manges Mais parce qu'en face, il y a peut-être moins de concurrence Moins de talent Tu peux être hyper talentueuse Et tu peux avoir des qualités intrinsèques qui vont te permettre d'être vraiment meilleure Sans pour autant... Après, tu ne peux pas non plus à l'inverse vraiment mal manger Parce que comme on disait tout à l'heure, si dans un diesel tu commences à mettre de l'essence Il va avoir comme une limite sur ton véhicule Alors ça c'est pareil, ça c'est du vécu Nous on a des athlètes, la nutrition elle commence vraiment à prendre de l'essor dans les disciplines de combat Mais on a des athlètes qui sont là, qui combattent depuis 15 ans Il y en a, c'est vraiment des anciens Moi j'en ai dans un magasin comme ça Mais c'est plus dur, mais en même temps c'est les premiers à constater Qui disent, ah ouais, mais comment je faisais avant ça ? C'est ça, et puis ils voient sur les autres que ça marche Et sur eux-mêmes j'ai envie de dire C'est-à-dire que pendant des années, comme ce sont des athlètes qui ont 35-40 ans La partie justement, ils ont besoin de préserver les articulations Ils voient bien que le corps, la machine, elle ne fonctionne plus aussi bien que quand ils avaient 20 ans Donc finalement, ce ne sont pas les plus réfractaires Mais pourquoi ce ne sont pas les plus réfractaires ? Parce que souvent, ils arrivent au bout un petit peu Enfin, c'est terrible ce que je veux dire Ils ne sont pas foutus au niveau de leur âge Mais ils arrivent au bout de leur cycle Et du coup, ils leur restent peut-être des fois plus que la nutrition C'est un peu brut, mais je pense qu'on comprend tout ce que tu dis C'est une expérience C'est pas du tout ce que j'imagine C'est pas du tout le propos que je tenais Au contraire, les athlètes que j'avais en tête Ce sont des athlètes qui continuent de performer Qui sont sur la scène internationale Et justement, j'ai commencé à parler de ça Pourquoi ? Parce que j'avais évoqué le talent Tout à l'heure, tu disais en fonction des concurrents Mais on a des athlètes qui sont archi talentueux En n'en faisant pas trop Tu vas avoir des personnes Ils ont une prépa physique de dingue Prépa mentale de dingue, nutrition de dingue Ils ont énormément de discipline Et ils sont tout aussi méritants Mais tu en as et c'est comme ça Moi j'appelle ça des prodiges Exactement Il y en a plein Et en fait ce que tu voulais dire C'est que le jour où il y en a Certains qui se sont rendu compte Que la nutrition On pouvait les faire devenir Genre trois fois plus forts Voilà, alors qu'ils étaient déjà Très hauts Et là ils se disaient Mais j'aurais pu faire encore plus C'était dans ce sens là en fait Parce qu'à l'inverse, j'ai eu une expérience à l'INSEP D'athlètes Hyper doués dans leur discipline Qui n'avaient quasi plus rien à démontrer Parce que les podiums étaient là et compagnie Et qui se disaient Ok, je suis à un stade de ma performance Où j'arrive pas à aller au-delà Et en fait le seul truc que je peux modifier aujourd'hui C'est ma nutrition Du coup déjà à l'époque la nutrition C'était un peu genre Non mais la flemme de manger des brocolis et tout C'est pas ça la nutrition Et donc du coup en fait c'est des gens Qui avaient une image un peu biaisée de la nutrition Et qui se sont fait conseiller par d'autres sportifs Pour qui ça a marché Et eux sont venus à se dire Bon ok ça j'ai bien fait, ça j'ai fait Bon mais il me reste plus que la nutrition Ok let's go Enfin comme si c'était un fardeau un peu Mais c'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que moi je le vis Mais parce que ça a souvent mal été présenté tout simplement Ou alors parce que moi je sais pas moi vous Mais je sais pas si vous cuisinez mais Moi ça me fait chier quoi Enfin je vais pas dire, je vais pas mentir Ca m'emmerde quoi De cuisiner, de prendre le temps, de trucs tu vois Et c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où les plats préparés Bah y'en a plein Y'a plein de fast-food, y'a plein de trucs Tu vois c'est hyper chaud Enfin Ah moi je suis comme toi C'est mon métier Ca te fait chier Mais j'aime pas cuisiner Non mais en fait c'est ça Le truc c'est qu'aujourd'hui on a effectivement une offre de fast-food qui est énorme Mais on a aussi une offre de produits sains Et sans forcément que ce soit très onéreux Énorme aussi Tu parles des plats préparés Je vais pas citer de marque mais aujourd'hui y'a beaucoup de marques Qui font des plats pour sportifs Et voilà je voulais pas citer de marque Mais on va pas Mais bon C'est très connu maintenant dans le monde du sport aussi Exactement Et donc en fait cette offre là il faut pas la négliger Je suis même pas sûre que ce soit beaucoup plus cher Ouais Mais quand t'as des Alors à nouveau moi je travaille avec des athlètes Ils s'entraînent une à deux fois par jour Ouais Il y'a donc l'entraînement du matin La sieste l'après-midi pour recharger forcément Quand est-ce qu'ils cuisent ? Et donc finalement ça leur fait économiser le temps d'aller faire les courses Le temps de préparer Enfin c'est quand même tout bénef Et ce modèle là Parce qu'on va dire Moi je suis pas athlète de haut niveau Dans les gens qui Tout le monde n'est pas athlète de haut niveau Mais ça tu peux le décliner à l'infini Ouais Et même si ça te fait économiser Sur trois Quand j'ai économisé Ca te fait gagner du temps Pardon De préparation sur trois, quatre repas Et bien sur la semaine c'est déjà ça de gagner Ouais 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 C'est ce que j'allais dire Moi c'est pas forcément le fait que je vais pas aimer cuisiner Mais c'est de trouver le temps pour cuisiner C'est ça Un repas, deux repas Moi le week-end je suis avec les enfants Je vais préparer Y'a pas de soucis ça me dérange pas Mais quand t'es toute la semaine Et que tu dois prévoir ton repas du midi Et le repas du soir Bah c'est vrai que Très souvent les plats préparés C'est une bonne solution Après moi j'allais rebondir sur ces zones C'est vrai qu'il y a des choses Qui peuvent être bien par exemple Sur des plats comme ça Mais très souvent c'est des plats Qui sont quand même assez standards Oui Et donc quand tu commences A faire un petit peu plus d'activité C'est un peu limitant Et c'est vrai qu'on est pas tous des sportifs de haut niveau Mais quand tu travailles Tu fais 35 heures, 40 heures Et puis que derrière Tu vas faire 10-15 heures d'entraînement par semaine J'ai envie de dire au final Pour moi ça c'est un sportif Moi quelqu'un qui s'entraîne au moins 3-4 fois par semaine Parce qu'on accorde le terme sportif de haut niveau A ceux qui sont sur liste entre guillemets de haut niveau Ou ceux qui sont en sélection C'est les insépiens C'est ceux qui font des compétitions internationales Ou c'est la personne qui depuis 10 ans, 15 ans S'entraîne 3-4 fois par semaine En plus de son métier Pour peu qu'il soit parent et tout Bah pour moi ça c'est un sportif de haut niveau aussi Selon vous on est d'accord Que faire attention à sa diète Aujourd'hui pour performer Quelle que soit la performance de la personne C'est primordial Bah C'est pas une option quoi Ça fait partie des piliers Ça revient à ce que tu disais Parce qu'il y a quelques années L'athlète ne s'entraînait que dans sa discipline Depuis 10-15 ans la préparation physique Aujourd'hui un athlète qui ne fait pas de préparation physique Ça n'existait pas Ensuite on a intégré la préparation mentale Et la nutrition elle vient dans ce cycle là Et donc aujourd'hui C'est à dire que si tu ne fais pas attention à ta diète Il faut savoir que si tu es contre nous trois Mais il y a très forte chance que nous trois Tu te retires un pilier de performance Ouais La performance ça joue à ça Ouais ouais Donc autant mettre toutes les choses de tes côtés Et faire attention à sa diète quoi Les compléments alimentaires Est-ce que je dois absolument en prendre ? Est-ce que c'est important de Genre si j'en prends pas Je tiens Est-ce que je performerai avec Plus avec des compléments alimentaires Est-ce que c'est quelque chose que je dois suivre toute l'année ? Ou comment ? C'est ce qu'on en parlait hier J'ai pas d'avis tranché sur la question Pour ou du contre Mais il faut savoir encore Pour qui ? Pour quelle personne ? A quelle destination ? Pour quoi faire ? Est-ce que déjà la base de la base C'est pas de vérifier l'alimentation en elle-même T'as le nom Complément alimentaire Ça doit venir compléter l'alimentation Je pense qu'on se trompe souvent entre Ok l'alimentation un petit peu de côté Et voyons voir ce qu'il y a dans les compléments Ça, ça, ça A vrai dire je préfère vraiment qu'on se pose la question Sur est-ce que mon alimentation est variée, équilibrée Est-ce que j'ai tout mes macros ? Est-ce que tout va bien là-dedans ? Est-ce que je dors bien ? Est-ce que je m'hydrate bien ? Et après peut-être s'il y a un manque Ok je peux aller checker ? Moi je suis assez d'accord sur ce principe-là Donc moi je travaille depuis pas mal d'années Justement sur les compléments alimentaires Donc je fais tout ça, je vends des compléments alimentaires Et pour moi, comme elle l'a très bien expliqué Alice Le complément alimentaire c'est un complément C'est pas un substitut Donc c'est pas là pour remplacer quelque chose de ton alimentation Mais c'est plus quelque chose qui est là pour venir compléter Ce que tu vas pas pouvoir retrouver Ou par contrainte de temps, tout à l'heure on parlait d'organisation Bah c'est vrai que si je suis au travail Et que je suis entre deux rendez-vous Et que j'ai besoin d'avoir une collation Et que j'ai peut-être pas une collation dans mon alimentation Qui soit pratique avec un apport en protéines par exemple Bah avoir un complément qui est riche en protéines Ça va être facile, je vais pouvoir le transporter facilement Je vais pouvoir le ranger facilement C'est bête mais on s'imagine tous la banane un peu écrasée Ou des choses comme ça Bon ça va pas remplacer la banane Mais ce que je veux dire c'est que Avoir un complément qui est facile à transporter Facile à stocker, facile à consommer Bah ça aussi un côté pratique Mais ça doit pas remplacer l'alimentation Sinon je vais consommer des petits trucs lyophilisés Et puis je mange plus Et puis il y a plus de digestion Moi le sport c'est ni plus ni moins que la continuité de la vie Ca veut dire que quand je me lève le matin je fonctionne déjà Donc ma nutrition elle commence pas quand je vais faire ma séance de sport C'est vrai Je dors, je consomme même si très peu d'énergie Mais la nutrition c'est constant C'est pas à un moment donné Donc pour moi à partir du moment où Quelqu'un fait même du jardinage Même de la menuiserie n'importe quoi Le mec qui fait des charpentes mais qui fait pas de sport C'est pas parce qu'il y a pas le mot sport Ca reste une activité physique Et certainement aussi intense que le crossfit qu'on va faire Donc pour moi la nutrition c'est constant c'est tout le temps Et il faut avoir une analyse d'un spécialiste Sur la globalité La plupart des compléments, bon à part ces barres là Tout est sous forme liquide Quand c'est liquide il n'y a pas de mastication S'il n'y a pas de mastication le cerveau Il compte pas ça comme une calorie Donc en fait toi tu vas pas avoir cette sensation d'être rassasié Parce qu'il faut de la mastication La mastication va déclencher quelque chose C'est la première étape si tu veux de la digestion Donc s'il n'y a pas de mastication C'est pas comptabilisé Mais pourtant la calorie elle est belle et bien ingérée Surtout pour moi le complément alimentaire C'est certainement pas un médicament C'est certainement pas quelque chose justement Pour moi le complément alimentaire c'est de l'alimentation Enfin de toute façon quand on fait des déclarations de produits par exemple La plupart des compléments alimentaires Ce sont des déclarations de produits simples On est même pas sur une déclaration de complément alimentaire Le complément alimentaire en fait il fait partie de notre environnement Ca veut dire qu'aujourd'hui quand on achète une huile Elle est enrichie en oméga 3, quand on achète un sucre de fruits Il est enrichi en vitamine C Quand on achète des yaourts c'est enrichi en probiotiques Donc ça peut pas me faire de mal finalement Mais en fait au final c'est présent partout Donc au final ce qu'on fait c'est pas quelque chose de très Qui nécessite vraiment une prescription Parce que aujourd'hui notre quotidien est fait de complément alimentaire dans l'alimentation Notamment parce qu'on a des fruits, des légumes qui sont moins riches On a une alimentation qui est aussi déséquilibrée Quand on parle des acides gras très souvent voilà On va retrouver les mêmes dans les aliments Et c'est pour ça qu'on cherche à compléter avec d'autres acides gras Enfin il y a plein de sujets comme ça qui sont Qui sont pas forcément dus à de la pato mais plutôt à On va dire c'est sociétal C'est l'environnement et le rythme de vie en fait Comment alors moi je sais qu'il existe une formule pour calculer les apports Pas difficile à trouver Il y a une formule qui existe qu'on peut facilement trouver Oui mais parce que moi je vous vois comme des super nanas d'administration tu vois On l'apprend pour l'examen après Quoi puissance 0,48 fois taille puissance 0,55 fois âge puissance moins 0,13 Donc selon être une femme ou un homme la formule est différente et ça nous permet de calculer notre apport Est-ce que ça c'est bien ? Le métabolisme de base Oui Sans rien faire Sans fond de réparation Sans rien faire Bon est-ce que tu conseilles aux gens de le faire ? Si les gens sont curieux et qu'ils veulent a priori savoir oui Mais en réalité tu vois très bien qu'au quotidien tu dépenses pas la même énergie tous les jours Oui Bah donc t'as pas les mêmes apports tous les jours Oui mais alors comment j'essaie ce que je dois manger ? Ah Alors on a des mécanismes quand même assez simples qui sont les mécanismes, on a commencé à parler de mastication Bah les mécanismes de détection de la satiété Donc normalement t'es censé pouvoir t'arrêter de manger Non pas parce que t'as eu tes calories dans ton assiette mais parce que t'es heureux Parce que t'as plus faim C'est ça Ca veut dire que moi je m'arrête quand j'ai plus faim Idéalement dans le plus beau des mondes T'essayes On doit respecter Dès que t'es à l'approche de ta satiété Même s'il en reste dans l'assiette Même si c'est bon Même si c'est gourmand Même si t'as cuisiné pour 150 personnes et que t'es toute seule Tu dois t'arrêter de manger D'accord Mais on sait pas le faire Mais on sait pas le faire Ah non mais vous me trouvez une solution C'est vrai on parlait de l'éducation parce que je sais pas vous mais moi c'était Il faut finir l'assiette Et en fait dès tout petit tu dérégules et tu oublies ça C'est très dur de recouvrir, de retourner à cette sensation de satiété Là le conseil c'est on s'arrête de manger quand on a plus faim Bon d'accord Outre ça Moi je veux calculer mon putain d'apport C'est notre job C'est juste pour me donner au moins C'est notre job C'est à dire que nous on va transformer ça en plan alimentaire Pour que ça te facilite Nous on va te faire tout ce décodage Toute cette traduction Là je suis plus Attention quand je dis c'est notre job c'est très réducteur D'ailleurs la façon dont je l'ai dit c'est beaucoup plus que ça Mais une des composantes ça va être ça Meuf tu viens on te le fait et on te transforme ça en plan alimentaire Et tu sauras que le lundi si tu as tel type d'entraînement Et bah c'est plutôt comme ça que tu vas t'alimenter Mardi c'est plutôt ça C'est nous qui faisons ça Qui faisons toute cette traduction On est des facilitateurs de comptage de calories Donc là c'est dans le cas où je fais appel à une diète pro Mais encore une fois les gens ne font pas forcément cette démarche Donc s'ils font pas cette démarche Comment est-ce que je fais moi pour bien manger C'est faux pour moi Moi ce que j'allais dire vis-à-vis de tout ça c'est J'imagine les gens qui se posent ces questions c'est souvent ça Ils veulent une réponse toute faite Sauf que la réponse toute faite elle existe pas Si on parle d'alimentation justement de respecter un peu son appétit Moi je serais encore plus brut et je dirais mais Aujourd'hui pourquoi tu te lèves le matin et tu déjeunes à 8h ? Pourquoi tu manges à midi ? Et parce que c'est imposé par la société Parce qu'il faut que tu ailles à l'école Donc au final on t'a imposé une habitude alimentaire Parce qu'il faut que tu respectes des horaires Mais si tu respectes ton corps Tu mangerais certainement pas à cette heure-là Et tu te coucherais certainement pas à cette heure-là C'est-à-dire que tu te coucherais quand il fait nuit Tu te lèves quand il fait jour et tu manges quand t'as faim Mais sauf que t'as cet environnement Et on a tous un environnement différent C'est-à-dire qu'on prend tous les quatre Et on a tous un mode de vie différent Alors du coup ça arrive à la question D'après je veux qu'on enchaîne sur cette question-là Comment je sais quand est-ce que je dois manger ? Combien de fois par jour ? Combien de trucs tu vois ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire Tu te lèves à 6 heures Donc tu... Quand je me lève je ne peux pas manger Genre c'est pas possible Donc en fait Est-ce que... Voilà Non mais il n'y a pas genre une astuce Je sais pas Est-ce qu'il y a à 8 heures Si je mange là à 8 heures Genre je vais être super forte Ou non ? En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui La nutrition sportive Depuis de nombreuses années On la cantonne au seul besoin physiologique Même moi finalement Quand je t'ai donné l'exemple de la voiture tout à l'heure C'est tant de glucides Tant de protéines Tant de si A telle heure etc En gros on est sur le besoin physiologique Et on pense que ça se réduit à ça Mais non La nutrition A la base manger c'est un acte social Mais le besoin il n'est pas que physiologique Il est cognitif aussi Il est social justement C'est le fait Bah voilà On s'est rencontré sur un dîner C'était sympa tu vois C'était bon C'était super bon C'est très bon Est-ce que je vous l'adresse ? Donc ce que je veux dire c'est que L'alimentation c'est aussi ça Le matin tu te lèves T'as pas faim Ne mange pas C'est à dire que Tu vas te forcer à manger Tu vas contraindre ton système digestif Il est pas en train de te dire S'il te plaît nourris moi Je suis open Là c'est bon je suis au taquet Il te dit au contraire Là non ça passe pas Et en gros ça fait partie des légendes Combien j'ai d'athlètes Ils me disent j'ai pas faim le matin Ouais Et en fait ils sont choqués Que je leur mette pas de petit déjeuner Ouais Non bah on va recharger un autre moment Et on a fait en sorte que les réserves soient pleines Avant Alors la question Le petit déjeuner c'est pas le repas le plus important Ouais C'est Ça c'est En fait ça dépend Alors je vais te dire Pour une personne comme moi Moi je me lève le matin Ah j'ai une balle aussi Mais Moi j'ai deux En revanche j'ai cette souplesse là visée de mon emploi du temps Moi je remange vers 15h30 Ok Donc entre 7h et Je ne cherche pas à faire du jeûne intermittent D'ailleurs je mets pas Il y a beaucoup de noms De concepts maintenant sur des choses Ça s'appelle juste savoir s'écouter Ouais Voilà on est d'accord Mais on aime bien mettre des concepts Des étiquettes sur plein de choses etc Mais ce que je veux dire c'est que Voilà j'ai Il y a des personnes Qui n'ont pas la possibilité de s'écouter Parce que comme tu le disais tout à l'heure Bah voilà La pause déjeuner C'est de 12 à 13 Ouais Elles font quoi ? Elles en font un 15h Tu vois la dernière fois on parlait d'entraînement Et on disait que pour l'entraînement La première des choses à faire C'est un bilan C'est à dire que tant t'as papé le bilan Tu peux rien faire C'est vrai Et donc le bilan pour toi Il est pas le même que pour moi Il est pas le même que pour Alice aussi Et nous on appelle ça l'anamnèse Mais c'est le bilan C'est ça T'es obligé Et c'est de là que tu vas donner les conseils Et quand on parlait tout à l'heure aussi Sur l'alimentation Donc c'est tout le côté on va dire un peu physiologique Mais le plus important c'est aussi toi Comment tu vis L'aspect justement plus cognitif en fait Et ton bien-être Enfin tout à l'heure quand tu disais Je dois déjeuner le matin Oui mais t'arrives pas T'as pas envie de déjeuner Qu'on t'impose à déjeuner Tu vas tenir combien de temps t'as dit ? Moi je sais que je m'entraîne le matin Et je déjeune pas non plus Parce que j'avais l'habitude de déjeuner Mais j'arrivais le matin sur mon entraînement C'était pas brouillé ? Bien sûr C'était pas possible Tu sais pas quel type d'épreuve tu vas avoir Clairement c'est jamais le bon timing que de manger Comme tu le disais le matin Je mange pas avant l'entraînement Bon bah c'est clairement pas le bon moment de manger Juste avant ton WOD Pour autant tu peux pas partir sur un WOD Sans rien dans le ventre Donc il faut des trucs assez facilement digestibles on va dire De l'énergie disponible rapidement Mais avec le moins de fibres possible Si tu veux pas déranger comment ton transit entre guillemets C'est pas le moment non plus Tu dois accentuer au taquet ton hydratation Je peux te faciliter la tâche si tu veux Moi j'ai un sac de sport Qu'est-ce que je mets dans mon sac pour cette compétition ? Tu peux mettre des oléagineux Tu peux mettre des fruits Une banane c'est bien ça s'écrase pas dans le sac Fruits secs Encore une fois ta bouteille d'eau Si tu peux m'avoir mis un peu de sel dedans Ou de la Vichy Saint-Yor Non ça peut être ok Bah à ce moment là ça peut ne pas être idiot Que d'avoir ton shaker de prod Parce que c'est facilement utilisable C'est pas le meilleur truc hein Moi je prépare que tu manges C'est vrai que c'est difficile en fait Les compétitions nous on a beaucoup d'épreuves Dans la journée il peut y en avoir 3 comme 4 Avec des floaters des trucs et machin Et en fait il y a une heure, une heure et demie Entre chaque passage En règle générale tu vois Et du coup tu sais jamais l'épreuve Que c'est des épreuves de 30 minutes Des fois c'est 5 minutes Des fois c'est une heure Et moi je sais que manger Pour nous ça va plus ressembler Il y a quand même des grignotages intelligents Des collations intelligentes Et après le soir il sera Le moment venu de bien recharger Bien recharger ne veut pas dire Souvent on le voit On le fait Ouais enfin Non mais on fait un peu n'importe quoi En mode vas-y avec toute l'énergie que j'ai dépensé Je vais recharger avec une pizza ou quoi Bah c'est pareil Si t'as essayé de De pas trop déranger l'aspect digestif dans la journée Essaye de pas le chambouler le soir et la nuit C'est le côté un peu récompense Mais bien sûr mais on a tout fait On se détend toute la journée Toute la journée ça a été dur Et puis là on a envie de Mais si t'as fait attention toute la journée à pas être dérangée C'est bien sûr c'est pas la meilleure solution Le meilleur plat alors post Bah ça c'est d'ailleurs tu peux me répondre aussi Mais le meilleur plat post compétition Que je puisse manger pour recharger genre full Alors en fait post compétition pour moi c'est que la compétition est vraiment terminée Terminée Ouais terminée Donc en fait c'est le plat qui va te faire plaisir Franchement Alors j'ai pas envie d'utiliser le terme privé Mais t'as surveillé pendant longtemps Le jour de la compétition Parce que alors nous les compétitions sont peut-être pas sur plusieurs jours Mais bien entendu t'as plusieurs combats Alors dans le MMA ou le K1 peut-être pas Mais à nouveau dans les disciplines judo taekwondo jjb j'en sais rien Bien sûr qu'ils enchaînent plusieurs combats Et tu ne sais pas tu peux avoir quatre heures d'attente entre le premier et le deuxième Et tu peux avoir dix minutes entre le dernier et l'avant dernier et le dernier Ouais Donc bah comme tu disais le terme de collation intelligente c'est ça C'est plein de grignotage intelligent C'est ça Ouais ouais Mais hé c'est bon Là elle est passée la compétition Détente quoi Et ça donc à la fin donc je mange à peu près ce que je veux on est d'accord Et si le lendemain j'ai compète qu'est-ce que je peux manger pour vraiment A la fois me rassasier et recharger bien mes matriques au lendemain Parce que si le lendemain ta compète Ca veut dire que la compète n'est pas terminée Donc là on est plus du tout Et si elle est pas terminée du coup Donc si elle est pas terminée Alors nous on est obligé de faire des Peut-être que tu répondras mieux Parce qu'on est obligé de tenir compte du fait qu'on peut être repesée Alors nous on ne l'est pas Et si jamais il n'y avait pas cette histoire de peser derrière Bon déjà tu vas recharger énormément en l'hydratation Parce que tu as eu cette dépense là Moi je recharge en électrolytes aussi C'est à dire ? Donc les électrolytes en fait c'est tous ces petits minéraux on va dire ces petits composants Que je trouve où ? Alors je vais... Tu peux en trouver chez Fred Tu peux en trouver chez Fred Ou alors moi la suite que je donne la moins chère La solution réhydratante pour bébés De nourrissons Quand ils ont des diarrhées Bah en fait c'est à diarrhée Et donc tu vas en pharmacie Et alors je suis désolée C'est de la concurrence En pharmacie ou à Fitness Boutique Non mais c'est du complément au final Oui c'est du complément au final Et ça s'appelle électrolytes ? Solution de réhydratation C'est le sion de réhydratation Ok ! C'est ensemble là de la poudre ? C'est quand les bébés ont été malades C'est quand ils ont eu la colite en fait Et qu'ils ont été déshydratés Donc tu recharges Et en fait c'est un truc Parce que nous aussi on a beaucoup de processus de déshydratation Pour atteindre les pesées Donc on est sur des protocoles qui n'ont rien à voir avec eux Donc de la hydratation au max Donc hydratation au max On va recharger effectivement en glucides parce qu'il faut de l'énergie Donc quoi ? Des pâtes ? Des pâtes ? Des pâtes complètes ? Non ! Non ! Des pâtes complètes ? Évitez l'équipe ! Ok on évite l'équipe ! L'équipe ça va ralentir et c'est pas... Vous êtes dans une discipline aussi au crossfif En altéro et même nous dans les sports de combat Où il y a dégradation Il y a catabolisme musculaire Donc effectivement on va venir mettre de la protéine Donc en gros quelque chose d'hyper glucidique Hyper glucidique Au niveau des protéines consommation normale Enfin après t'es plus spécialiste donc tu me renoncez Une viande un truc ? Ouais ouais ! Enfin je peux prendre une viande par exemple ? Ouais ça ouais ! Ok ! Et après hypolipidique Donc on va mettre quand même peu de graisse D'accord ! Je vais faire mon sac friquid c'est tout ! C'est sûr ! Ensuite je prends une viande blanche de préférence par exemple C'est pour ça que tu veux mieux digérer un peu ! C'est ça ! Ok ! Donc une petite viande ou du poisson Ça peut être aussi des protéines végétales D'accord ! Parce qu'il faut penser à tes... Oui c'est vrai c'est vrai ! Qui sont des véganes et on vous respecte beaucoup ! Non non mais en plus c'est vrai ! Non non ! Je suis très sérieuse ! Donc une viande ou un apport de protéines Ouais ! Ok ! Quelque soit de la façon que ce soit ! Beaucoup de pâtes ! Ok ! Tu peux même oublier ce soir-là la salade, les légumes ! D'accord ! Juste des pâtes ! Une viande, de l'eau ! Et là demain ! C'est pas sexy hein ! Je l'imagine même ! C'est la place péréotypée des sportifs Avec le jambon blanc, les pâtes... Beaucoup de pâtes ! Ouais mais au final ça marche ! Un truc facile à digérer ! Ça prend tout son sens maintenant tu vois ! Parce que nous on nous dit oui mange des pâtes ! Ok mais pourquoi ? On va être tranquille au niveau des sauces ! C'est à dire qu'on va... Pas quelque chose de mayo quoi ! Non 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 ! Mais par contre tu peux te faire une sauce maison Si tu peux une sauce tomate ! On reste dans les glucides ! On va éviter d'y aller trop fort avec l'huile d'olive, le parmesan etc... Mais tu peux... Tu peux... D'accord ! Rendre le truc un poil plus sexy ! Ok ! Super cool ! Tu es d'accord avec tout ça ? Donc on peut faire Burger King après ? Ouais ! T'as tout dans le dessus ! T'as tout dans le dessus ! T'es exactement chicken nix ! T'as eu le bucket à la trompe ! Mais ça l'a dit ! Tu vois moi ça c'est une problématique que j'ai... Pourquoi la digestion c'est dur ? C'est une vraie problématique parce que très souvent on va avoir des personnes qui toute la semaine vont se surveiller et ils disent Ah c'est bon ! Ah ouais ça c'est horrible ! Là je vais me faire un bon cheat et tout ! Moi j'ai un vrai problème ! J'ai une cliente là qui est en peur de poids, bon elle regardera peut-être cette vidéo, qui a perdu beaucoup de poids et c'est vrai que très récemment je lui ai dit je ne veux plus que tu cheat comme ça ! Parce qu'en fait les cheat qu'elle faisait c'était mais totalement en inadéquation avec tout ce qu'elle faisait la semaine ! Parce qu'elle a une diététicienne, je l'ai pas forcée mais vive mon conseiller de prendre une diète ! Elle a une diététicienne qui la suit et putain le week-end elle s'envoyait des trucs ! Je lui dis c'est terminé ! Et ça veut dire que du coup toute la semaine elle est frustrée ! Et là tu commences à faire... Là t'as une résurgence des troubles du comportement ! Merci ! J'en ai fait ! Et je lui disais putain mais meuf tu veux cheater ? Putain fais toi une pâte à pizza, mets des légumes, des trucs j'en sais rien tu vois ! Mais arrête de partir à Domino's Pizza ! Me ramener des trucs au cheddar et à la pâte je sais pas quoi ! Tu vois et en fait j'avais vraiment l'impression qu'elle gâchait tout quoi ! Mais c'est surtout en fait faut pas qu'elle en arrive là ! Ouais ça veut dire qu'il y a un problème ! Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait une frustration aussi importante ! Ouais mais c'est dur tu sais qu'en fait c'est une perte de poids ! Là tu prends un mécanisme après qui sera encore plus dur à retirer en fait ! Ouais ! C'est quoi les excuses... Alors je vais me prendre moi comme exemple ! Parce que je suis le meilleur des exemples ! Je suis vraiment incroyablement nulle en diète tu vois ! Pour moi même hein ! Pas pour les gens ! Donc ça veut dire que manger n'importe quoi c'est ma life quoi ! C'est vraiment ma life ! Bon je me suis repris en main à ces derniers messages mais c'est ma life ! C'est quoi les pires excuses qu'on a pu vous sortir tu vois ! A des gens où vous les voyez les gens et vous savez que les objectifs qu'ils ont nécessitent une bonne diète ! C'est quoi les pires excuses que vous avez pu entendre genre venant des gens et que aujourd'hui d'une part vous pouvez trouver ça ridicule et vous avez une solution à m'apporter ! Je suis pas fan de ce mot excuse ! Ouais ! Je trouve ça retire la bienveillance de notre métier ! C'est peut-être pas des excuses que tu te trouves ! C'est à dire que dans la temporalité que tu vis actuellement ce n'est pas ta priorité ! Et c'est tout à fait différent ! C'est à dire que quand ça va devenir ta priorité tu seras focus et ça va s'intégrer ! Qu'est-ce que tu appelles une excuse ? Et si tu sens qu'il y a un profond mal-être ou dans ta démarche... Enfin tu penses que tu vas pas pouvoir être seul à l'accompagner parce que ça arrive ! Enfin faut pas hésiter à l'envoyer vers un autre professionnel ! En fait ton truc me fait penser à quelqu'un qui veut absolument faire les choses mais il y a quelque chose qui le bloque ! Peu importe quoi ! Mais moi si je sais pas comment l'aider je vais lui dire ok bah il y a des spécialistes pour ça ! Viens on fait une triade en fait ! Tu vas le voir et on se complète dans la prise en charge ! C'est rare hein les prises en charge avec un seul professionnel de santé ! C'est pas impossible dans les suivis de voir là je prends le truc qui me parle le plus ! Un psy et une diète ! Parce que c'est super lié en fait ! Ouais ! Même en tant que coach moi je coach quand même beaucoup de personnes à distance quasiment ! Et je passe mon temps à vous parler du mental ! Et quand t'es pas allé sur un domaine qui n'est clairement pas lié à la psychologie ! Ok ! Ben j'admets qu'il va te falloir autre chose ! Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Ben viens on complète la prise en charge ! C'est difficile en fait ! On veut toujours dire par exemple si une personne elle fait pas ça bah justement ça va être une excuse ou c'est pas bien ! Mais nous notre métier c'est aussi de prendre du recul et de se dire en fait pourquoi elle le fait pas ! Enfin faut que j'essaie de lui apporter de l'aide ! Sans justement la sanctionner ! Sans lui dire ce que tu fais c'est pas bien ! Faut pas faire ci ! Faut pas faire ça ! Et essayer justement de se dire bon ben il y a peut-être quelque chose que moi j'arrive pas à comprendre ! Faut peut-être aller voir un autre professionnel qui va avoir une compétence qui va pouvoir aider cette personne ! Et justement pas la stigmatiser ! En lui disant que ça c'est pas bien ! Ou que... Mais c'est difficile ! Parce qu'on fait tous les jours au quotidien pour tout et n'importe quoi ! Je sors dans la rue je suis dans ma voiture et quelqu'un qui va traverser ! Oh elle fait n'importe quoi ! Et donc en fait essayer à chaque fois au quotidien d'avoir une pensée plutôt positive ! Et se dire ben j'arrive pas à trouver la solution pour lui ! C'est peut-être pas une excuse ! C'est justement il arrive pas à mettre un mot sur ce qui lui pose des difficultés ! Il faut qu'il aille vers un professionnel qui a le droit à trouver d'où vient ces difficultés ! Si vous aviez du coup à donner un conseil personnel à la personne qui écoute nos débats sur la nutrition ! Un conseil personnel peut-être madine vous ! Moi je sais que si on parlait coaching j'aurais forcément un conseil personnel en mode de... Il faut croire en vous, il faut travailler le mental, il faut le truc ! J'aurais quelque chose à dire ! Est-ce que vous sur la nutrition vous avez un petit conseil ? Un petit truc gratuit ? Peut-être une petite phrase qui ferait que la personne quand elle vous écoutera elle se dira... Ouais ! Si aujourd'hui tu fais attention à ta santé en passant par le sport, essaye de le faire aussi avec l'alimentation parce qu'il ne faut pas avoir l'alimentation comme un truc pas fun et comme une obligation ou quoi que ce soit ! L'alimentation c'est la vie ! Ouais ! Donc on prend autant au sérieux ce qu'il y a dans ton assiette que ce que tu fais à l'entraînement en fait ! Le conseil général, là on parle en dehors de la sphère sportive, ce serait de se détendre un petit peu ! Ouais ! En fait ce qui se passe c'est que pour plein de personnes c'est compliqué, ça fait peur et c'est médical et c'est chiant et c'est comme tu disais c'est les brocolis ! Non la bouffe c'est la vie en fait ! La première chose qu'on fait quand on est, quand on sort du ventre de notre mère, on mange ! Et la première chose qu'on mange c'est du lait, c'est du sucre ! Donc c'est le premier goût qu'on développe donc non, faut se détendre un petit peu, voilà ! Et si... Arrêtez de se culpabiliser ! Ouais ! J'ai pas très bien mangé, ok ! Pas grave ! Je vais me rattraper sur le... C'est le fameux 20-80 ! 80% du temps sain, 20% rage, ça s'équilibre ! Moi je partage le même avis que ce que j'avais dit en fait, moi si je devais donner un conseil, c'est de s'écouter soi-même ! Et la priorité c'est vraiment cet aspect mental, ce bien-être ! Parce que si t'es bien, tu feras les choses bien plus facilement que si jamais t'as des contraintes, t'es oppressé ! Je me permets mais tu sais qu'il y a plein d'études qui montrent qu'à partir du moment où tu dis que t'es au régime, donc très souvent le régime commence le lundi ! Tu n'entendras jamais personne dire, allez samedi soir je commence sur les jours ! Et en gros, à partir du moment où tu dis que tu commences ton régime le lundi, le cerveau, c'est ça la puissance du cerveau, c'est incroyable cette machine-là, va t'envoyer des signaux comme quoi tu vas être en carence ! Donc il te dit quoi ? Alors tu n'es pas du tout en carence ! Mange ! Mange ! Mange ! Et donc il te dit mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Et lundi du coup t'as faim ! Et t'es comme un con et tes haricots j'en putain ! Et du coup tu te rajoutes, tu le contraintes ! Tandis que, c'est comme, voilà, je suis maman, ma fille, si je lui interdis tout, je vais faire quoi ? Elle va avoir envie de tout ! Elle va avoir envie de tout ! Tandis que je lui donne, un petit peu, régulièrement, Et en fait, enfin, je prends l'exemple de l'enfant, mais c'est exactement pas vrai pour nous ! Adulte ! Si ce n'est pire ! Ouais, c'est plus adulte ! C'est vrai en plus hein ! C'est dur hein, de faire ça à soi-même, tu vois ! De jauger, de savoir combien je peux, combien je peux pas ! Et on en revient à l'écoute, à ce côté intuitif de l'alimentation ! Et puis s'entourer de produisiner en fait ! Quand t'as mal à la cheville, tu vas voir ton médecin ou ton kiné, enfin, ta voiture elle en panne, tu vas voir ton mécanicien... Ouais, je pense qu'il faut dédramatiser aussi ! C'est ça ! C'est ça ! Le job des nutrites, tu vois, des diètes nutrites, parce qu'on les voit peut-être d'une manière... Mais c'est pour ça aussi, tu vois ! Et que la vidéo en soi, elle est importante, parce que c'est bien de découvrir des métiers que les gens connaissent pas en fait ! Et promis, on fait pas manger que des haricots, des brocolis ! Mais vraiment ! Tu peux pas bouffer des haricots tous les jours ! Les gens seraient surpris ! Les gens sont surpris ! Là, on a réussi à convaincre une personne d'aller voir une diététicienne, ou un diététicien, comment le... il est fort possible qu'ils soient confrontés à quelqu'un qui ne maîtrise pas le sport ! Et le crossfit qu'ils connaissent juste de nous ! Et ça, c'est une diététicienne, une diététicienne qui te prend en consultation et n'aborde pas la question de l'activité physique ! C'est une mauvaise... tu veux le dire ? Bah, elle a oublié quelque chose ! Soit elle s'est levé du mauvais pied, soit... Mais il y a quelque chose qui va pas dans la prise en charge ! Pour même titre que l'entraîneur qui essaierait pas de comprendre comment on mange sans... Ouais ! Ouais, ouais, en fait, les deux vont ensemble... Tout à fait ! C'est indissociable ! Pour moi, c'est indissociable ! Ok ! Bon, bah c'était... franchement, c'était super cool d'aborder toutes ces questions ! J'espère que ça vous aura apporté... Bah, comme nous ! Parce que je pense qu'on apprend aussi chacun de nos expériences, même si c'est leur job ! Mais nous, on pratique quand même pas mal la nutrition ! Mais, voilà, ça permet de répondre à certaines questions ! Vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux de tous les invités qui vont s'afficher quelque part ! Donc, n'hésitez pas à les contacter ! Si vous voulez un suivi ! Si vous êtes plus dans le CrossFit, bah, vous en avez deux ici ! Si vous êtes plus dans les sports de combat et que vous passez par là, n'hésitez pas ! Et vous avez normalement tous les Instagram qui s'affichent sur... Quelque part ! Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Fitness Boutique Sergi ! Donc, n'hésitez pas à venir dans cette boutique ! Vous trouverez tous les compléments alimentaires, les machines, les équipements dont vous avez besoin ! Et vous pourrez éventuellement aussi retrouver Fred ! Yes ! Disquiter avec lui ! Et je pense que vous passerez un très bon moment ! Je vous fais plein de gros bisous ! On vous fait plein de gros bisous ! Merci à toi de bien ! Ouais, avec plaisir ! Merci beaucoup ! Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ! Bye ! Ah ! Des épiliptiques ! Des éliptiques ! Bon ! Tout le monde va bien ? Oui ! Et toi ? Inspire sur 5 secondes ! Je suis soulée ! De bien boire ! Ouais ! Tous ces conseils-là ! Aujourd'hui, on les... L'alcool, c'est ça ? Un petit peu ! Non, parce que je bois bien ! C'est la dimension plaisir ! C'est la dimension plaisir ! C'est une blague ! T'es d'accord avec tout ça ? Donc on peut faire Burger King après ! Ouais ! T'as tout d'entendu ! Euh... Fitness aussi, tu l'as ? Oui ! Tu crois que j'ai le chou ou quoi ? Ouais, moi je suis pas rien ! Sauf que comme j'ai rien, ça se voit pas ! Moi je peux pas retirer maintenant, parce que je suis dans l'eau ! C'est fitness ! C'est toujours tri-sexe ! Ouais ! Mais tu m'as dit, moi c'est Cécile et je suis trop forte ! Tu m'as dit de dire ça ! Je suis super belle ! Tous les mecs me courent après, je comprends pas ! Ah bah ça ! Mon numéro est le 06 ! Ah bah alors ! Ah ça !